Bonjour, à la une de la tribune des travailleurs cette semaine, qu'ils augmentent les salaires des travailleurs, ça augmentera nos revenus. Ce sont les propos d'une agricultrice sur un barrage qui ont été recueillis par nos correspondants. Vous l'avez constaté, depuis la mi-janvier, les paysans multiplient les barrages pour faire prévaloir leurs revendications. On sent une colère, un désespoir qui s'exprime, une colère et un désespoir venus d'en bas. Et nos correspondants sont donc allés à leur rencontre. Vous pourrez lire ces reportages en pages 2 et 3 de la tribune des travailleurs. Alors pourquoi sont-ils en colère ? Pourquoi sont-ils désespérés de cette situation ? Eh bien d'abord parce qu'ils n'acceptent plus que leurs exploitations soient étranglées par la politique agricole commune de l'Union européenne et les patrons de l'industrie alimentaire. Et puis parce qu'ils n'acceptent plus de vendre à perte leur production au grand groupe et de vivre dans la misère, comme c'est le cas pour un certain nombre d'entre eux, ou bien de devoir se séparer de leurs terres ou de leurs élevages au profit des géants de l'agroalimentaire. Et puis ils savent que cette situation, ça n'est pas la faute des consommateurs, contrairement à ce que certains voudraient bien nous faire croire. Vous savez, ce serait la faute des consommateurs parce que les consommateurs, ils veulent des produits à prix très faible et donc forcément c'est de leur faute. Eh bien non, ils savent que c'est la faute de tous ceux qui se gavent sur leur dos. Et d'ailleurs, c'est ce qui est dit dans le titre des pages 2 et 3. Ils se gavent tous sur notre dos grossistes, intermédiaires, industriels et supermarchés. Et c'est effectivement la situation qui leur est faite aujourd'hui. Alors que fait le gouvernement ? Eh bien, il a d'abord reçu toutes les organisations syndicales, puis ensuite, il s'est concentré sur l'une d'entre elles, la plus grosse, la FNSEA, qui représente les gros agriculteurs. Parce qu'effectivement, il y a des petits agriculteurs et des gros agriculteurs. Certes, tous possèdent leurs moyens de production. Mais enfin, la différence, c'est que certains d'entre eux sont de vrais capitalistes et que d'autres sont obligés de s'endetter auprès des banques, non seulement pour acquérir leurs moyens de production, mais également pour faire fonctionner leurs exploitations. Alors, puisqu'on parle des gros, parlons d'Arnaud Rousseau, qui est la vedette aujourd'hui, qui est sur tous les plateaux de télévision. C'est donc le responsable de la FNSEA. Eh bien, il faut savoir qu'Arnaud Rousseau, il est quand même le patron du groupe Avril, qui commercialise les marques Le Cieur, Puget ou Isio4, qui sont bien connues des consommateurs et qui possèdent 73 sites industriels dans le monde. Donc non, ils ne représentent pas l'ensemble de la profession. Ils représentent ce qu'on peut appeler les gros agriculteurs. Il faut savoir quand même que les chiffres de 2018 mettent en évidence qu'une famille d'agriculteurs sur cinq vivait sous le seuil de pauvreté cette année-là. Et la situation ne s'est pas améliorée. Alors, face à cette politique, une seule solution, l'alliance ouvrière et paysanne, qui imposera non seulement que les prix soient garantis à la production à un niveau qui permette aux paysans de vivre de leur travail, qui imposera une augmentation générale des salaires pour tous les travailleurs, qui permettent d'augmenter leur pouvoir d'achat et donc d'acheter les produits des agriculteurs sur le marché. Et puis, bien évidemment, la confiscation des gigantesques profits des gros pour permettre à chacun de vivre de son travail et de se nourrir autant que de besoin. Un deuxième sujet, il y en a beaucoup d'autres, mais en tout cas un deuxième sujet que je souhaitais évoquer dans la tribune des travailleurs cette semaine, bien évidemment la situation à Gaza, dont on parle de moins en moins. Vous l'avez remarqué, pourtant 27 000 morts. On comptabilise 27 000 morts aujourd'hui, plus de 27 000 morts à Gaza. Des femmes, des enfants. Et la situation est de plus en plus catastrophique. Dans cette situation, aux États-Unis, des militants américains viennent de porter plainte contre Biden à Auckland. Pourquoi ? Eh bien parce que depuis sa fondation, Israël est le plus grand bénéficiaire cumulé de l'aide étrangère américaine, que ce soit économique ou que ce soit militaire. On comprend bien qu'aujourd'hui, l'essentiel de l'aide va à l'armée israélienne. Et c'est cette aide qui aujourd'hui permet à Israël de poursuivre son offensive sur la bande de Gaza et de continuer à tuer des femmes, des enfants en Palestine. Alors, ils ont porté plainte dans une situation où les directions des syndicats sont pour le moins peu enclins à attaquer Joe Biden et sa politique, puisqu'on lui demande gentiment de pousser un cessez-le-feu immédiat. Mais en même temps, la direction, par exemple, du syndicat de l'automobile appelle à soutenir Biden pour les prochaines élections présidentielles. Et c'est dans ce contexte qu'une militante du même syndicat est intervenue en expliquant un président qui soutient le génocide et qui envoie des fonds et des armes à Israël pour tuer des enfants et des familles ne méritent pas notre soutien. Elle a été brutalement traînée hors de la salle par des policiers en civil, certainement parce qu'elle posait les vrais problèmes qui sont aujourd'hui posés à l'ensemble du mouvement ouvrier aux États-Unis et partout ailleurs. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada